Salut à toutes et tous, bienvenue sur WebGirondinTV, on se retrouve pour les tops et les flops de ce Lyon-Bordeaux, score final 1 partout. Si vous ne connaissez pas le score, sachez que les Girondins de Bordeaux ont fait match nul au groupe Hamas Stadium face à l'OL. Alors, dans ce match, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors déjà, on va regarder les tops et les flops ensemble, mais avant ça, on va parler de l'épisode de la compo d'équipe. Il a fallu attendre qu'il ne reste plus que 20 minutes avant le début du match pour connaître la composition des Girondins. Une première compo qui sort, où on apprend qu'il y a d'autres joueurs qui sont alignés que ceux finalement présents. Et donc, on a une compo d'équipe qu'on n'attendait pas, en tout cas que moi, je n'attendais pas au niveau des Girondins. On va la regarder ensemble dans un instant. Et on a un match de Bordeaux où finalement, ce score de 1 partout, même si ce n'est pas une défaite, ça sonne. Comme un résultat mitigé pour Bordeaux qui aurait dû, je pense, remporter cette rencontre. Il n'y avait pas photo ce soir entre les deux équipes et notamment sur le nombre d'occasions très important des Girondins. Et tant qu'on n'aura pas ce tueur et cette capacité à aller faire mal à l'adversaire, on n'arrivera pas à gagner des matchs. Donc, ça fait 6 matchs. Sur les 6 derniers matchs, on a une victoire, un match nul et 4 défaites. On n'a toujours pas gagné depuis le match de Nantes. Ça commence à faire long. Ça fait plus d'un mois sans victoire en Ligue 1. Alors certes, faire match nul face à Lyon, c'est toujours bien, surtout à Lyon. Mais là, vraiment, ce soir, il y avait autre chose à espérer, surtout après la physio du mini-match. Alors, on va rentrer de plein pied dans cette composition d'équipe pour les tops et les flops. Avec Benoît Costil qui était dans les buts, Sergi Palencia latéral droit, Pablo Koundé en défense centrale, c'est du classique, et Maxime Pungé latéral gauche. Je rappelle, Yusuf Sabali est toujours blessé. Au milieu du terrain, on a donc Otavio en sentinelle. Et là, dans l'organisation, il y a une nouveauté quand même. Ça fait 2 matchs où on y assiste. Là, c'était un peu plus flagrant ce soir. On a vraiment Otavio qui est aux côtés de Plasile. On joue vraiment en 2 sentinelles. C'est vraiment le dispositif bordelais. Donc, on a les 4 de la défense. Et devant, on a Otavio et Plasile. Et devant, on a Sancaré qui joue en pointe haute de ce milieu de terrain. À sa gauche, on a Kamano. À droite, on a Karamo. Et devant, on a Jimmy Briand. Voilà. Donc, on n'est vraiment plus dans un 4-3-3 classique, mais vraiment dans un 4-2-3-1 avec une seule pointe. Et vraiment Sancaré qui joue très haut, proche de Briand. Et les deux ailiers que sont Kamano et Karamo. C'est ça le dispositif bordelais. C'était celui-ci face à Nice. Voilà. Donc, je vais dire après ce que j'en pense. Sur la compo d'équipe, la défense était attendue. Le milieu de terrain, retrouver Plasile. C'est une surprise. Retrouver Plasile au milieu de terrain, je ne m'y attendais pas. Je pensais voir Chouameni qui se retrouve sur le banc de touche. Ils ont voulu certainement les coachs. Alors, le coach, je vais arrêter de dire les coachs. Mais bon, comme on voit toujours Bedou et jamais Ricardo, on pense qu'ils sont deux à faire l'équipe. Mais non, c'est Ricardo. Donc, Ricardo a surtout voulu assurer la sécurité. Écoutez, Ricardo, c'est un coach très sécure. On le voit dans ses choix, notamment sur ses choix de joueurs. Lucas le Rager étant suspendu, il a préféré Plasile qui avait plus d'expérience face à une équipe lyonnaise. Mais c'est dommage parce qu'en Nice, quand même, je rappelle, la politique du club, ça va être de faire jouer nos jeunes joueurs et de les faire éclore. Bon, sur l'attaque, moi, je n'attendais pas Jimmy Briand. J'attendais Cornelius en attaque. Et on verra que son entrée a été déterminante lorsque Briand a été remplacé. Voilà, donc ça, c'est les deux choix qui m'ont interpellé sur la compo d'équipe. Après, sur le dispositif, je n'aime pas du tout ce dispositif avec Sancaret en pointe haute, je trouve. Mais j'en parlerai après sur Yunus Sancaret. Je trouve qu'il exprime mieux ses qualités quand il part plus de derrière. Voilà. Et là, je trouve, même s'il a des catégories techniques qui sont au-dessus de Plasile et d'Otavio, notamment en orientation du jeu, il aime faire jouer ses joueurs, il ne fait rarement plus d'une touche de balle. Il joue souvent en première intention. Mais je trouve que quand il part de derrière, il a cette capacité à accélérer, qu'on ne retrouve pas quand il joue trop. Et je trouve qu'on se prive de ça. Et je pense que le jeu bordelais, même si vous allez me dire qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, mais le jeu bordelais, je trouve qu'il en souffre un peu. Voilà. Alors après, peut-être que ce nouveau système doit être rodé. Mais en attendant, on ne gagne toujours pas. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, sur l'ouverture du score, il ne peut pas grand-chose. Il n'a pas eu beaucoup de travail, Benoît Costil, dans ce match. Après, en termes d'attitude, je trouve qu'il devrait plus s'affirmer comme le patron de cette équipe de la défense et un petit peu les secouer. Ce qu'il fait, mais je trouve que c'est trop timide. Après, ce qu'il a eu à faire, il le fait. Sur le but, il ne peut rien. Il fait quelques sorties importantes où il dégage le ballon du poing. Voilà, mais j'aimerais qu'il s'affirme plus comme le patron de sa défense, notamment sur les moments de flottement en fin de mi-temps et à un moment donné dans cette deuxième période, au début de la deuxième période. Voilà, bon match de sa part. Ni plus, ni moins. Pablo, je trouve qu'il a été très, très bon. Pablo, je le mets dans les tops. Attention, à l'attaque bordelaise, il y avait Depay, il y avait Dembélé. Il y avait Fekir aussi en attaque. Après, il y a Traoré. Même si on n'a pas joué un grand lion ce soir, c'est quand même des joueurs qui ont une grosse qualité technique. Et Depay a un gros impact physique, le joueur. Donc voilà, Pablo a su répondre présent. Et je le mets dans les tops Pablo, tout comme Jules Koundé. Je trouve qu'il a été impeccable dans les duels. Toujours premier sur le ballon, solide. Il a dégagé des ballons chauds dans la surface de réparation, Jules. Voilà, très bon match de sa part. Je le mets aussi dans les tops. Maxime Pungé. Alors, Pungé. Il met toujours beaucoup d'envie, beaucoup de cœur. Mais je trouve que c'est toujours très brouillon. Et ce soir, vous allez me dire que je vais voir le négatif sur Maxime Pungé. Mais je trouve que c'est ce qui m'a sauté aux yeux. C'est que souvent, il s'est jeté. Il s'est pris sur les crochets de Raphaël. Mais il se jette. Il s'est jeté deux ou trois fois. Mais il suffit, en se jetant, il se fait éliminer tout de suite. S'il ne contre pas le ballon, il est éliminé. Il se jette trop défensivement. Et sur plusieurs actions, ça nous a porté tort. Sur le but, ça vient de son côté. Là, il ne se jette pas, justement. Mais bon, je trouve qu'il se jette trop. Match très moyen de Pungé. Je ne mets pas dans les flops, mais il n'en est pas loin. Parce qu'il ne doit pas se jeter comme ça défensivement. Parce qu'il est éliminé tout de suite. Et après, c'est le surnombre pour l'adversaire. Par ailleurs, si on compare le jeu offensif entre Pungé et Palencia, Palencia a beaucoup plus à porter offensivement que Maxime Pungé, qui a été très timide, je trouve. Et qui a eu aussi du déchet dans les centres. Palencia. Alors, gros match. A touché énormément de ballons. Il doit progresser dans ses centres. Défensivement, il a été au combat. Il a eu beaucoup d'engagement. Certes, parfois un peu trop. Il a pris un carton jaune. Et franchement, je trouve qu'il a fait un très bon match. Il n'est pas dans les tops. Parce que s'il avait fait de bons centres, il aurait été dans les tops. Parce que pour être dans les tops, il faut quand même être au top. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut aligner des qualités très importantes et faire un excellent match. Là, il a fait un bon match. Mais pour être dans les tops, il aurait fallu un centre qui soit décisif et multiplier les jolis centres. Et ça aurait couronné son match. Là, ce n'était pas le cas. Donc, ça reste un bon match quand même. Otavio, énorme à la récupération. Alors, certes, il a du déchet parfois. Mais je trouve qu'il a fait un très bon match. Je mets dans les tops, Otavio. Parce qu'il a maintenu l'intensité physique du début à la fin de la rencontre. Avec beaucoup, beaucoup de récupération. Il a fait la faute quand il le fallait, intelligemment. Pour éviter les contre-Lyonais. Notamment sur Fekir en première période. Voilà, donc je trouve qu'on retrouve le Brésilien qui avait été un peu en dedans lors de sa dernière sortie. Et là, je trouve qu'il a été très performant. Et je le mets dans les tops. Plazil, avant d'aborder son carré. Alors, Plazil, c'était la surprise. Bonne première mi-temps. Et puis après, il s'est éteint. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas enlever à Jaroslav Plazil le fait de sentir les coups, d'avoir un placement impeccable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a joué. Pour maintenir le bloc bordelais et le placement du milieu de terrain. Je pense que c'est ce qui a fait que les coachs ont préféré voir Plazil, qui a plus d'expérience que Chouameni. Après, sur la deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint. Et j'aurais aimé avoir un joueur avec un peu plus de créativité. Mais qui fait ce travail défensif, c'est Zeydou Youssou. Je trouve que c'est dommage de ne pas lui avoir donné sa chance. Donc, ça fait un match correct pour Plazil, ni plus ni moins. Younous sans carré. Alors, Younous, je ne vais pas te mettre dans les flops. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il ne joue pas à l'endroit qui lui permet d'exprimer le mieux son potentiel. J'en ai parlé juste avant. Oui, il joue haut, mais il est meilleur quand il part de plus loin, quand il part de plus bas. Et ce nouveau système qu'on met en place, il joue un peu en numéro 10, j'ai l'impression. Alors, oui, il fait du pressing. Oui, il a une belle qualité de balle. Il ne va pas être dans les flops, mais il ne va pas être dans les tops aussi. Il aurait pu être dans les tops s'il avait converti cette offrande. Je ne sais plus qui c'est qui lui fait cette balle incroyable. Il la met au-dessus, il a un face-à-face avec Lopez. Et il la met au-dessus. C'est dommage, avec ça, il aurait été dans les tops. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Voilà, match correct de sa part. Mais ce rôle, ce nouveau rôle, je trouve, qu'il a au sein du milieu bordelais, moi, j'ai du mal à m'y habituer. D'autant que ce n'est pas décisif. Voilà, donc s'il était décisif, oui. Mais quand il part de plus bas, qu'il arrive dans la surface, là, il est plus décisif. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense sur la performance de Yunus Sancaré. Donc, match correct de sa part, mais s'il avait converti son action, il aurait été dans les tops. Et moi, j'aimerais le voir un peu plus bas. Voilà, ou alors à notre poste. Mais là, je trouve que ça ne va pas. Karamo, alors but annulé. Alors, juste sur Yunus Sancaré, c'est lui qui a l'origine du pressing. Toujours très bon au pressing. Sur le but, le premier but de Karamo qui est refusé pour hors-jeu. C'est vrai que dans le pressing, il est très utile. Et Karamo, qui a eu cette première occasion, je lui avais reproché lors du dernier match, d'avoir beaucoup d'occasion et de ne pas les avoir convertis, notamment face à Nice, lorsqu'il était rentré. Il y a Karamo. Et là, première occasion face à Yunus, il a converti, malheureusement. Il y a la VAR. Alors, la VAR, elle est toujours contre nous. On ne la sollicite jamais. Pour l'instant, ça ne tourne pas trop en notre faveur, cette utilisation de la VAR. Bon, il est hors-jeu. Certes, le but est refusé. Mais bon, ça serait bien que la VAR soit consultée dans les deux sens. Voilà, même si sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Karamo, belle première mi-temps. Après, c'est éteint. Assez brouillon, je trouve. Voilà, donc, enfin, sur le but d'Aouar, en première mi-temps, c'est lui qui est le plus proche d'Aouar quand Aouar fait l'appel de balle. Il part de loin, ce but. Quand le ballon est de l'autre côté, du côté de Maxime Pouget, au côté gauche de la défense bordelaise, il y a Aouar, il part du milieu du terrain. Et c'est Karamo qui est le plus proche de lui. Il doit le suivre. Je pense qu'il doit suivre Aouar sur cette action. Et ça peut, justement, l'empêcher au Lyonnais de marquer ce but. Je trouve qu'il a fait un défaut de replacement défensif sur le but lyonnais. Voilà, donc match moyen de Karamo face à Lyon. Alors, brillant, brillant, je vais le mettre dans les flops. Pourquoi ? Parce qu'il a une occasion, il ne la met pas au fond. Sur le reste et dans le jeu, oui, il a fait du pressing, mais je trouve que c'est insuffisant. Et on voit tout de suite que l'entrée d'Andreas Cornelius a été décisive. Alors, c'est plus facile. Il rentre, les joueurs sont fatigués, mais il apporte beaucoup plus de physique. On voit qu'un coup d'épaule. Il a pris des coups d'épaule, Cornelius. Il a fait ça et il n'a pas bougé. Il a bougé un peu, mais il s'est redressé direct. Tu mets un coup d'épaule, ça ne bouge pas. Et face aux Lyonnais, qui habituellement cherchent les défis physiques, on venait d'égaliser quand il a pris ce coup d'épaule, mais ça n'a pas bougé. Voilà, donc Cornelius met son entrée dans les tops, parce qu'il est décisif et parce qu'il a changé le jeu des Girondins. Ça l'avait été également face à Nice, mais il n'y avait pas eu d'action décisive de sa part. Là, c'est un top parce que c'est mérité, je trouve. Il apporte beaucoup au jeu de Bordeaux par sa taille, son envie. Et là, il ne se pose pas de questions. Il frappe du gauche, c'est simple comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui manque à Bordeaux, le fait de pouvoir avoir un tueur et de marquer ses buts. Voilà, en tout cas, bravo pour Cornelius qui est dans les tops ce soir. François Camano, il a raté son match. Ça fait plusieurs qu'il rate. Attention, on a eu juillet, août, septembre qui était très bon. Le mois d'octobre est catastrophique pour François Camano. J'espère qu'on n'a pas eu de belles prestations pour deux mois cette saison et que ça va continuer. C'est dans les flops parce qu'il ne fait pas les bons choix. Parce qu'il n'est pas dans les coups, il ne fait pas les bons appels. Il a du mal à se trouver. Est-ce que c'est ce nouveau positionnement du milieu de terrain et de l'entrejeu bordelais qui le perturbe ? Je ne sais pas, en tout cas. Toujours est-il que ce soir, il n'a pas été décisible du tout. Après, il défend. Mais bon, c'est normal de défendre. On ne peut pas être dans les tops si on ne fait que défendre. Voilà, en tout cas, c'est un flop pour Camano. Dans ce match face à Lyon, les entrées de Cornelius, j'en ai parlé. L'entrée de Depréville, je trouve qu'elle est très moyenne. Il a un ballon de contre incroyable. Je crois qu'on est sur un contre, on est au moins à 4 en le comptant. Et il choisit de tirer. Et son tir est contré. Voilà. Il tira un coup franc qui est contré, qui passe à ras du poteau. Je n'ai pas aimé son entrée de Depréville. Je trouve qu'il n'est pas assez altruiste. Souvent, dans ses entrées, il ne fait pas assez jouer ses partenaires. Et je trouve que Bordeaux, sur cette première période, à part l'occasion du but refusé de Caramont, qui est une belle occasion collective, où il y a un jeu à 3, récupération de son carré, Briand qui prend le ballon et qui serre, Caramont qui marque, malheureusement il était hors jeu. À part ça, je trouve que collectivement, on a du mal. Offensivement, les joueurs ne se trouvent pas. Et tant qu'on n'aura pas ses tueurs devant, on ne gagnera pas de match. Parce que ce match-là, on doit le gagner par au moins un, voire deux buts d'écart face à des Lyonnais, qui étaient plus que prenables ce soir. Le point positif, c'est qu'on met un terme à cette série de trois défaites consécutives. Le point négatif, c'est qu'on n'avance pas, on stagne. Et je rappelle, l'objectif du club, c'est d'être européen. Et pour être européen, il faut marquer des buts. Et aujourd'hui, on a les plus grandes peines du monde à marquer des buts. Prochain match, c'est face au Zenith, c'est jeudi soir. Et loin, on doit marquer des buts. On doit marquer au moins un de plus que le Zenith. pour espérer survivre dans cette Ligue Europa. Déjà un match décisif en Ligue Europa, c'est jeudi. On verra si le club répond présent. C'était la dernière de M6. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur M6. On en parlera peut-être plus tard. On va rester sur ces tops et flops de ce Lyon-Bordeaux. Merci à tous de votre fidélité. Et rendez-vous sur WebGiranda avec une belle semaine. La vente du club, conférence de presse de Djoga d'Agrossa, les conférences de presse d'avant match d'Europa League, la conférence de presse d'avant le match de Ligue 1. Tout ça, c'est dans la semaine. Et le talk mardi soir. Voilà. Vivez l'actualité des Girondins avec WebGiranda. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada